La transformation digitale, impact du digital pour l'émergence en Afrique, ainsi donc a été intitulée la troisième édition CIO Mag. A son deuxième jour, donc le dernier jour, on peut revenir sur certaines thématiques abordées ici, mais en quel terme ? Je dirais l'impact important que peuvent avoir aujourd'hui les opérateurs télécom, qui cherchent à aller sur le terrain des services financiers, et donc il y a une compétitivité qui est en train de se créer, et donc de notre côté, on doit accompagner tout ce développement. C'est fini l'époque où on se présentait là-bas en disant « oui, oui, tout va bien, tout va marcher, ne vous inquiétez pas ». Non, non, aujourd'hui on demande des POC. Moi j'ai un DSI au Congo qui m'a demandé un POC, un Proof of Concepts. C'est-à-dire, oui, votre solution m'intéresse, mais vous allez montrer comment elle marche. Très productif, oui, mais surtout qu'en véconne, cette troisième sassise se termine par cette conclusion faite par le ministre congolais, Jean-Richard Brino-Hitoa. Je crois qu'ensemble, nous avons au fond, une espèce de vision partagée. Nous avons ensemble dit que nous croyons que la transformation digitale est une chose non seulement qui est réelle, concrète, mais qui est en marche. Nous croyons que l'Afrique, avec à ses côtés l'ensemble de tous ceux qui croient en elle, a la capacité d'en faire un pilier important que son développement, mais aussi d'en faire un élément important, je vous l'ai dit, je vais le redire, de l'économie mondiale en devenant une opportunité d'affaires, un marché, et pourquoi pas demain, un espace au sein duquel seront produits un certain nombre de services et pourquoi pas d'objets numériques. Je crois que nous avons ensemble fait le tour de ce qui est déterminable pour y parvenir, que nous allons continuer à nous voir, je l'espère. Il faut croire et retenir, pas de data center, pas de digital, et pas de digital, pas d'émergence en Afrique.